Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyon Sopan, le 14 juin dernier, il y a eu un drame. Un homme a tué sa femme, puis il s'est donné la mort. Que s'est-il passé ? Les gens racontent que cet homme en avait marre de sa femme qui voulait tout lui prendre, sa maison, et tout ça, juste après leur divorce. On lui dit même que c'est ce qui l'a poussé à tuer sa femme. Mais une personne ici a plus d'informations à nous donner par rapport à cette histoire. Et selon elle, le mariage tue. Le mariage est un problème. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Nous allons tout comprendre ici. Parce que cet homme apparemment nous a dit qu'il allait jusqu'en Afrique pour prendre une femme. Alors qu'il s'est trouvé aux Etats-Unis. Apparemment, les gens nous ont dit que s'il va en Carméon et qu'il prend une femme là-bas, elle serait mieux par rapport aux femmes que c'est tout déjà aux Etats-Unis. Vraiment, c'est une histoire vraiment terrible. Quand j'écoute ça, je me dis, waouh, nous sommes dans une grave story. Et nous allons écouter ça ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, nous allons écouter ce cas 3 et lancer l'audio. Écoutons ensemble. 1, 2, et 3. C'est parti, c'est parti. Le mariage tue. Et si vous aviez des doutes, écoutez cette histoire. Elle m'a été rapportée par Amor le séducteur. Merci à toi, Frangin. C'est une histoire qui est rédigée sur camouninfo.net par un journaliste, Fred Bina. Camoun, Etats-Unis, double homicide d'un couple camerounais. Un membre de la famille raconte l'histoire. Divorcé, l'homme avait été délesté de ses biens au profit de son ex-same qui avait refait sa vie. L'homme en question s'appelle Christophe Takam. C'est un bambaliqué comme moi. C'est quelqu'un de mon ethnie. On en sait un peu plus sur les mobiles du double assassinat d'un couple camerounais vivant aux Etats-Unis d'Amérique. Le 14 juin 2020, à Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, Christophe Takam s'est en effet donné la mort après avoir battu son ex-épouse Annie devant leurs enfants. Le couple était divorcé depuis un an et la femme avait obtenu la maison achetée par l'homme ainsi que la garde partagée de leurs trois enfants. Pour information, sachez que ce monsieur est parti chercher sa femme en Afrique. Il est allé aux Etats-Unis, il a fait sa carrière aux Etats-Unis. Ensuite, il est retourné en Afrique. Il a trouvé cette femme en Afrique. Il a ramené cette femme aux Etats-Unis. Il lui a payé toute sa formation, toute sa scolarité parce qu'elle était infirmière. Il lui a payé toute sa formation d'infirmière. Et il lui a fait des enfants. Il a acheté sa maison avant qu'elle ne le rejoigne aux Etats-Unis. Et quelques années plus tard, cette femme n'est pas la quittée. Et du jugement du tribunal, il a perdu la maison. Donc ce type, en fait, il a fait la chèvre de base. Il est parti en Afrique en se disant, les femmes d'Afrique sont meilleures que les femmes d'Europe ou que les femmes d'Amérique, que les femmes occidentales. Il n'a toujours pas compris le pauvre. En fait, il n'avait toujours pas compris le pauvre. Que cela ne changeait absolument rien à l'affaire. Et que le marage, évidemment, était nocif pour tout sac de sperme. Le couple était divorcé depuis un an. Et la femme avait obtenu la maison achetée par l'homme. Il s'appelait Christophe Takam. Ainsi que la garde partagée de l'occre trois enfants. Sur place au Cameroun, une cousine de l'ex-homme, amie de la famille, a raconté les circonstances de cette tragédie familiale. Dans un témoignage diffusé par Equinox Radio. Mon beau-frère a divorcé de sa femme il y a quelques temps. On a tout fait. On a essayé d'arranger le problème sans succès. Le gars n'était pas d'accord pour le divorce, contrairement à sa femme. J'ai dit à ma cousine qu'on ne fait pas ça. Mais elle m'a répondu, je ne veux plus rien comprendre. Le gars est venu ici au Cameroun. Il est allé voir la mère de sa femme. Lui dire que maman, demande à ta fille de retirer sa demande de divorce. Le divorce aux Etats-Unis est très difficile. Si je divorce, je n'aurai plus rien. La mère n'a pas voulu comprendre. Mon beau-frère n'a pas aussi pu supporter le fait qu'on lui retire la maison qu'il a achetée. Et que la fille aille prendre un blanc avec qui elle vivait. Apparemment, c'était sa semaine pour la garde des enfants. En arrivant à son domicile, ce dimanche fatidique, il a vu la voiture du nouveau copain de sa femme garé à l'entrée. Il nous a appelé pour se plaindre. On a essayé de lui demander de passer à autre chose. De refaire sa vie. Mais quand je regarde la tête de Christophe Takam, le type, il va plutôt vers sa cinquantaine. Refaire sa vie à cinquantaine, les amis, c'est pratiquement mission impossible. On ne peut pas se refaire à cinquant ans. C'est compliqué. Ce n'est pas impossible. Mais c'est compliqué de se refaire à cinquant ans. À trente ans, oui. À quarante ans, ok. Mais à cinquant ans, c'est foutu. Face à autre chose. Les sacrifices de ce mec aux Etats-Unis. Imaginez les douleurs. Imaginez les souffrances. La retenue que le mec a dû avoir pendant toutes ces années. Pour ne pas dépenser bêtement son argent. Construire un avenir pour ses enfants aux Etats-Unis. Il en avait trois. Acheter une maison. Aller chercher une femme en Afrique. Tout faire pour cette femme. Et au bout de quelques années, elle vous quitte. Elle récupère votre maison. Elle récupère vos enfants. Elle vient coucher avec son amant dans la maison que vous avez bâtie. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, n'est-ce pas, les sacs de sperme ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Takam ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de lui ? Mais il a dit qu'il ne peut pas supporter. C'est ainsi qu'il est rentré à la maison, attiré sur sa femme, avant de retourner l'arme sur lui-même et de se tuer. Le temps que son premier fils appelle la police, les deux étaient déjà au sol. Relâche cet ami de la famille. Pourquoi ? Pour un mec qui ne lui a fait que du bien. Pour un mec qui l'a sorti du caniveau pour la ramener aux Etats-Unis pour lui payer ses études infirmières. Non, ça ne suffisait pas. Elle ne pouvait plus comprendre. Elle lui a tout pris. Ses enfants, sa maison, sa dignité d'homme. Des Christophe Takam là-dehors, il y en a des millions. Malheureusement, il n'ouvre jamais la gueule parce qu'un homme, ça ne se plaint pas. Un homme, ça ne se plaint pas. Alors, vaillamment, il baisse la tête, il frôle les murs et ils essayent de se reconstruire péniblement. Il y en a beaucoup qui tombent dans l'alcool, qui se laissent aller, qui finissent, n'est-ce pas, la rue. Méprisés, n'est-ce pas, par les membres de leur famille, méprisés même par leurs propres enfants. Voilà la réalité, les amis, du mariage. Le mariage est tu. Et si vous êtes un homme là-dehors, réfléchissez. Mais réfléchissez à long terme. Ne vous laissez pas embarquer dans cette connerie que vous aurez le sexe à volonté. Que même si ça tourne kazakh, elle ne va pas vouloir se venger et récupérer tout ce que vous avez mis des années et des années, n'est-ce pas, à construire péniblement. Parce qu'elle va changer, le joueur va divorcer. Elle ne sera pas la tendre femme que vous avez connue. Oh non, elle va sortir toutes les griffes et elle va se battre comme un chacal. Elle va vous le faire payer. Donc si vous vous mariez, vous êtes profondément en train de vous mettre en danger. En espérant que la femme sera compréhensive lorsque les choses ne vont pas marcher. Parce que je vous garantis une chose. Les choses ne vont pas marcher. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. Les choses ne vont pas marcher. Et lorsqu'il va s'agir, n'est-ce pas, de vous dépasser devant les tribunaux, elle n'aura aucune gêne. Vous n'allez pas la reconnaître. Donc cessez de faire les cons. Cessez d'écouter les gens qui vous entraînent, n'est-ce pas, dans la merde parce qu'ils ont été marrés. Parce que ce sont les gens qui ont des vies de merde et qu'ils veulent, n'est-ce pas, de la compagnie. Vous savez, comme dirait l'autre, n'est-ce pas, la misère, n'est-ce pas, adore la compagnie. Cessez d'écouter tous ces gens qui ont des vies absolument tragiques, vous dire que le mariage est la clé au bonheur. C'est absolument faux. Personne ne peut faire votre bonheur à votre place. Vous n'avez pas besoin de quelques contraintes, n'est-ce pas, de mariage pour réussir votre vie. Wow, vous avez entendu ça. C'est sa version de faire. En tout cas, l'histoire de ce couple-là, c'est vraiment une chose qui remet en cause cette affaire du mariage. Moi, je suis encore célibataire. Bientôt, je vais me marier. Je l'espère. Mais quand je vois ça, je désespère. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a, ce qu'il y a ? Déjà, il y a moyen de construire ma maison et ma femme, parce qu'elle ne ressent rien pour moi, va juste demander les différences. Bon, si je n'ai pas le tour de les dire, peut-être que je prends partie pour cet homme. Mais, franchement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'échanger de vie du jour au lendemain. Le divorce, c'est vraiment une chose terrible. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement que le mariage se tue ? Que pensez-vous de la disparition de ces personnes ? Apparemment, il a resté encore trois enfants. Il peut déjà être 18 ans. Et on nous dit qu'il y a un bébé. Waouh ! Les bébés vont tirer la conséquence des actes de leurs parents. Souvent, là, nous réfléchissons avant de faire quelque chose. Qu'est-ce qui a poussé cet homme à aller jusqu'à tuer sa femme ? Vraiment, Dieu sait ça ce qui s'est passé dans sa tête en ce moment-là. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous en parlerons. C'est parti. Merci.